Hey ! Bonjour à tous et à toutes, je suis Seroths et bienvenue dans la suite du jeu d'horreur, film d'horreur interactif, The Quarry. Dans l'épisode précédent, on en découvrait un petit peu plus sur ce qui est arrivé à Laura, qui est devenu une chasseuse de loups-garous exemplaires. Vous aimez bien fouiner, je vois. Vous mettez votre nez là où vous ne devriez pas. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Oh fuck ! Fuck, 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 je suis désolé. Je suis désolé, je suis désolé. Heureusement que j'ai vu avant. Ça arrive. Oupsie ! Le chariot. Aux commandes d'un chariot, nous nous sentons tous en sécurité. Prendre le contrôle, se fier à notre détermination pour faire nos choix, c'est courageux et dans certains cas stupide. Nombreux sont ceux qui cherchent refuge dans un chariot. Mais parfois, sans qu'on sache pourquoi, ce n'est pas aussi sûr que ce que l'on pourrait croire. Le chariot, c'est pas la voiture ? Ah, le monde. Bien souvent, le chemin des voyageurs est direct. Mais parfois, ce n'est pas si simple. Parfois, il peut aussi en croiser d'autres. La compassion, pas la colère. Vous aurez besoin d'amis là où vous allez. Ce n'est que lorsqu'on tombe dans le ventre de la bête qu'on réalise le grand danger qui nous menace. Et l'éternelle question qui revient. Mais laisserez-vous vous en montrer plus ? Alors oui, je choisirais la carte monde. Le chariot ou le monde ? Un seul futur peut être vu. Choisissez. Je pense... La monde ? Ça a l'air plus complexe. Je vais regarder la voiture. Nous nous reverrons encore plusieurs fois avant que la nuit ne touche à sa fin. Alors ça, c'est un gaspillage parce que je n'ai rien vu. Tant que vous suivrez la bonne... C'est une blague, ouais, j'avoue. Bien sûr. Paye ta vision. La vision qui ne sert à rien. C'était utile. C'était utile, oui. J'ai tout compris. J'aurais dû prendre le monde. OMG. Oh là là. Par contre, Ryan, t'es un peu con là. Il est vraiment con. Tu sais ce qu'a dit Jacob ? Ouais, c'est vrai. Ecoute-moi, ces gens ne sont pas du tout ce que tu crois, je te le jure. Tout ça d'après un poème. Non mais en fait, j'ai essayé de faire comprendre Ryan parce que Ryan, il est con là par contre. C'est une femme pleurée quand t'es partie. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu sais ? C'est l'histoire de fantôme qui nous a raconté, hein ? C'est pas une histoire de fantôme, c'est une histoire de moutre. C'est une histoire de moutre. Elle est réelle et vous êtes tous dedans. Ton bracelet. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fous ? J'essaie de vous aider. Dans le pire des cas, ça te donnera une chance de t'en tirer. Et ça vécuera ? Pour de bon ? Ouais. Mais si c'est Nick ou un autre ? Comme j'ai dit, dans le pire des cas... Ah, elle lui a mis de l'argent dans une cartouche. Ryan, pose-moi ce truc avant de blesser quelqu'un. Qu'est-ce qui te fait croire que je le sais ? Qu'est-ce qui te fait croire que je le sais ? Heu, vous êtes bien moniteur, non ? Vous avez passé deux mois ici ? Il est pas au sous-sol et j'arriverai à rien en le cherchant au hasard dans les bois. Il me faut un point de départ. Je crois que c'est la maison flippante derrière la forêt. Revisualise ! Heu, tu n'as pas envie de la tuer ? Je vais regarder la vision si je peux. Dans le menu, d'accord. Dès qu'on me donne la main, je vais essayer de voir. Je pourrai rien faire jusqu'à la prochaine venue. Je peux le faire maintenant mais je veux dire... Et Max non plus, ni tous les autres qui ont été mordus. En quoi c'est notre problème ? Pourquoi tu demandes pas à tes copains dans les bois ? Et puis n'oublie pas Nick. Ok, si vous continuez va falloir vous jeter un seau d'eau. Ryan, faut qu'on sorte d'ici. J'ai plus beaucoup de temps. Si je trouve pas Chris à Kate, alors... ...des tas d'autres gens vont être blessés. Je viens avec toi, hein ? Ouais, tout pareil. Ouais, bon. J'ai absolument pas l'intention de laisser une meurtrière en fuite comme toi s'approcher de Chris toute seule. T'es en train de me draguer ? Non. Bon, fais comme tu veux. Il a même pas compris le cynisme. On l'a mordu. Pourquoi il faut convaincre encore ? Ça m'énerve les gens. Le mec il était à fond sur le paranormal, c'est lui qui croit pas. Elle est où ? Au fond du lac. Pourquoi ? C'était une voiture de flic volée. Tu vas devoir essayer de réparer le minivan. Vous devez partir. Avec une main ça va être facile. T'as combien de temps ? Une heure ou deux, j'en sais rien. C'est pas vraiment une science exacte. Alors faut qu'on se bouge. T'as fait découvrir à ta femme, elle a adoré concept ? Bah génial. Le jeu est pas mal. Et en plus il sera en coop bientôt. Dans le futur. Je sais pas quand mais il sera en coop. Il sera en coop. Il pourrait y jouer avec ta femme. T'es bien sûr que c'est par là ? Pratiquement ? Ouais. Pratiquement ou totalement ? Tu m'as pris pour quoi ? Pour un guide ? Bienvenue ici ? Est-ce que t'es déjà venu ici ? Eh bah non. Quoi ? T'es sérieux ? J'en sais pas plus que toi, ok ? Marcher sous la pluie c'est pas ouf. Son chouchou. C'est quoi ton problème ? Oh Catrice, je pourrais te poser la même question. Je ne se connais jamais vraiment quelqu'un. Ecoute, je pense pas qu'on puisse connaître quelqu'un à fond. Pas vraiment. Eh bah je connais Monsieur H et il nous ferait jamais aucun mal. Et moi je peux te dire qu'il n'est pas le type Bianque tu crois qu'il est. Tout ce qu'il fait, c'est pour aider les gens. C'est pour ça que la colo existe. Pour aider les gamins. Ouais, j'en doute pas. Tu sais ce que je dois faire, hein ? Je sais. Mais que si on peut pas lui parler. S'il n'y a pas d'autre moyen. Passe devant. Alors. Vu que vous avez un petit peu de mal là en fait, je vais vous dire ce que moi j'en pense. Est-ce que je peux jouer là ? Je peux mettre pause. Je peux mettre pause pour parler. En gros, euh... Chris, Monsieur H, n'est pas le loup originel. C'est le loup qui a mordu Max. Pour faire comme... Pour retransformer Max en normal, il faut tuer le loup qui l'a mordu, qui l'a transformé. Donc du coup, pour elle, pour Laura, il faut qu'elle tue Chris. C'est pas le loup originel. Il faut juste qu'elle tue Chris pour rendre à Max son aspect normal. Pour Nick, euh... On sait pas qui, quel loup, on sait pas qui en fait a mordu Nick. On sait pas. Ça peut être Chris, ça peut être Kathleen, ça peut être... Non pas Kathleen mais... Bon, ça peut être, en fait, un autre personnage qu'on a jamais vu. Je veux dire, on sait pas qui, quel loup a mordu qui. Parce que quand ils sont transformés, on sait pas qui ils sont. C'est le problème. Elle a tué un loup et c'était... Et apparemment c'était pas celui qui a mordu Nick parce que... Il s'est détransformé mais ça a rien fait. Dans ce jeu, il y a plusieurs factions de ce que j'ai compris. Nous avons le vieux monsieur avec le gros gars musclé et la vieille dame qui capture des loups. Est-ce que c'est la famille des... Est-ce que c'est leur famille ou pas ? Je ne sais pas parce que j'ai l'impression qu'ils capturent les loups plus pour faire autre chose avec. Pas forcément pour euh... Pas forcément pour euh... Pour faire du bien, je ne sais pas. On verra de toute façon. Pour l'instant, on est encore dans le doute. On essaie de voir. Ce qu'on sait juste, ce sont des loups-garous. Et pour détransformer quelqu'un, il faut tuer le loup qui l'a mordu. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Ah, et j'en profite aussi parce que je crois que je peux lire euh... Ici les trucs. Alors, le camp... Ah ! En étant comme ça, je peux savoir qui... Qui est où en fait ? Emma. Emma est là. Les autres sont où ? Max... Max est sur cette île. C'est cool parce qu'on a la position de tout le monde. Ils sont où les autres ? Site d'extraction, donc c'est Laura et Ryan. Ils sont en train de marcher jusqu'au site d'extraction. Ok, très bien. Non, c'est pas ce que je vais faire. J'arrête pas de faire des trucs que je vais pas faire. Indice euh... Chemin... Euh... Tarot. C'est Tarot que je vais voir. Alors, c'était... La force. Revoir la vision. Ah, la vision c'était ça ? J'avais pas vu ça comme ça. Le magicien. Oh, on peut pas voir la vision du magicien. Euh... Le chariot. Le chariot aux commandes d'un chariot, nous nous sentons en sécurité. Prendre le contrôle se fie à notre détermination pour faire nos choix. C'est courageux. Et dans certains cas, stupide. Nombreux sont ceux qui recherchent le refus d'un chariot. Mais parfois, ce n'est pas aussi sûr qu'on le croit. Donc c'est-à-dire que la voiture n'est pas safe. C'est pareil hein, on vous a dit de re-regarder, mais ça change rien hein. C'est là... Le manoir à quête. Alors comme ça, il vit dans une baraque de gros bourges avec sa famille de cutéreux au fin fond des bois. Regarde-moi ça ! Non, mais... C'est là que vit sa mère. Je connais pas, mais... Si on veut des réponses, c'est sûrement là qu'il faut commencer. Mais... Euh... Attends... Comment on y accède ? C'est-à-dire ? Comment... On accède... Au manoir ? Ça, c'est une très bonne question. Il n'y a qu'à pas y aller. C'est de quel côté es-tu ? Tu pourrais arrêter de le protéger. T'es de quel côté ? Au point où j'en suis, j'en ai aucune idée. Tout ça va beaucoup plus loin que tu le crois. Quoi ? Enlèvement, meurtre, dissimulation. Je crois que toute la petite famille à quête trempe dans cette affaire. Peut-être même la colo, peut-être même toi, qu'est-ce que j'en sais ? Ryan est dépassé. Tire-toi ! Oh, désolé, j'ai juste pensé qu'au lieu de rester là à t'écouter de plaintes, je pourrais peut-être essayer de trouver un moyen de passer. Il a de la chance. Il me saoule, Ryan. Ouais, moi aussi, un petit peu. Il était chouette au début, là, en fait, il est beaucoup moins cool. T'es blessé ? Non, non, elle est transformée. Elle se transforme. C'est rien, tu vas t'en remettre. Et tu me donnes pas encore vraiment faim, donc je suppose qu'on a encore un peu de temps. Allez, faut qu'on remonte. C'est pas marrant. Quand même un peu. Oui, je suis d'accord avec toi, Iternation Channel. Le scénario est plus intéressant que celui des dark pictures pour l'instant. Oh ! Elle a guéri. Ton oeil. Oui. Son oeil revenu, les gars. Son oeil guéri. En vrai, c'est génial. Pourquoi ? Pourquoi on veut se... Oui. Oh oui. Ah oui, clairement, oui. Je ne sais pas trop. Oh oui, 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 définitivement, jaune, oui. Elle a tendance à se transformer. Mais c'est génial, quand même. La transformation, elle a guéri de ouf. Et je joue... Ah, je joue en plus celle qui va se transformer en loup ! Est-ce que je vais pouvoir manger Ryan ? Est-ce qu'il faut que je réussisse à rater les QTE pour pas qu'elle bouffe Ryan ? Tant de questions qui se posent ! Tant de questions qui s'imposent ! Je vais aller chercher une carte. Je suis sûr qu'il y en a une ici. Bonjour Ellie ! Oui, bien sûr, il y a la suite qui va arriver sur YouTube. On enregistre des épisodes pour ça, justement. Ces vues d'outils rouillés sont l'investigie du passé industriel. Donc tous les soirs à 18h, je vais poster une vidéo. 18h métropole. Et d'ailleurs, plus long aussi parce que... House of Hashes, on a fait 4 épisodes. De à peu près 1h, 1h30. Là, on est déjà au cinquième, sixième. On est même pas à la moitié du jeu, quoi. Peut-être que si, mais... On m'a dit 11 chapitres. On est au chapitre 7. Donc il fait 8, 9, 10, 11. Encore 4. Encore 4. Je compte sur mes doigts et tout. Eh, vas-y, tu juges pas. Évite de graille Ryan. Je le graille si je veux d'abord. C'est parti de l'ancienne carrière. Excusez-moi monsieur. Débier un abandonné par un ouvrier de la carrière. Trouvé dans une galerie à l'intérieur. Une lettre du lancement indique qu'elle est ici depuis des années 30. Sûrement. Tellement de trucs que j'ai pas trouvé. Si je veux le 100% sur le jeu, j'ai intérêt de tout fouiller. Avance sur le bord. En fait, vous savez pourquoi j'avance sur le bord ? Parce que des fois, la caméra change. Vous savez, pour trouver les cartes, il faut vraiment se mettre dans des endroits un peu particuliers. La caméra change et genre ça fait un angle de vue spécial et boum ! Une carte de tarot. D'ailleurs, je sais comment ça marche. Parce que tant que t'as pas trouvé une carte, t'es en mode, Bah oui, mais je fais comment ? Alors, je peux monter à gauche comme je peux monter ici. Ne m'en voulez pas si vous me voyez, en fait, frôler les murs, etc. C'est parce que je... Je cherche. Je cherche. Ce qui casse l'immersion. Mais je cherche. On va passer par là-bas. Je cherche. Je trouverai. Non mais à chaque fois, la vieille dame, elle me dit, T'as pas trouvé les cartes ! T'es... T'es vraiment à moi que... À moi que rien ! Seroths ! Tu sers à rien, Seroths ! Tu vois des trucs comme ça, elle me dit ça tout le temps, tu vois. Ah bah oui, là, le live, si tu regardes le live, on est littéralement au chapitre 7. Alors que dans la vidéo que j'ai postée, c'est chapitre 1. Donc je te conseille pas de regarder si tu veux pas te faire trop spoil. Après si le spoil ne te gêne pas, tu peux éventuellement, oui, continue de regarder et euh... Et c'est plutôt cool. C'est cool. On est au chapitre 8 ? Merde ! Combien de gigas il fait ? Je crois qu'il fait 40 ou 50 gigas, je crois. Il est pas très lourd. Mais sur PlayStation 5, il doit être moins lourd encore. C'est un jeu console hein, PS5, Xbox, etc. Ouais. Il a rigolé, il commence à l'apprécier. On est quitte ? Attention, putain. Mais pourquoi elle l'a poussé ? Pourquoi elle l'a poussé pour le rattraper ? Ça n'a donc aucun sens. Y a-t-il une carte par ici ? Montre-moi. Pas de carte hein. C'est super profond. Carte ! C'est l'amoureux. C'est l'amoureux. Qui en plus se laisse bouffer. Trouvez une carte ! T'es trop mort ! Ok, ça craint du bout d'un. Prépare-toi au cuté, Oseros. Et en fait, il a peur d'elle maintenant. Il a peur qu'il la graille. Qu'elle la graille en fait. J'aime pas le mot graille au passage hein, je l'ai utilisé parce que vous l'avez utilisé auparavant mais je vous tiens à signaler que c'est du vocabulaire que j'aborde. J'ai dit à bord. Donc en fait, une carrière les amis, comme vous pouvez le voir, lorsqu'elle est abandonnée. Tu crois que... C'est la chance qui arrive. Peut-être... Il pourrait y avoir quelque chose avec nous ? Soit ça, soit le passage est moins abandonné que ce qu'on croyait. Alors il faut savoir que le comportement des gens change lorsqu'ils sont contaminés hein. On a vu par exemple avec Nick, il voulait absolument pécho à Bigael, alors qu'il était en PLS. C'est parce que le virus, l'infection, transsemble les... On va dire leurs besoins primaires, lorsqu'ils ont envie de base, a tendance à être exagéré. Donc là par exemple, elle, elle est cynique et tout, donc elle en devient encore plus. Ah enfin oui. J'adore mon directeur de colo. Donc je rentre pas bien dans ta case, c'est ça que tu veux dire ? Et c'est quoi cette case ? Et c'est quoi au juste cette case ? Rien oubli. Rien oublié. Et puis te renfermer immédiatement dans ta coquille. J'ai peut-être juste plus envie de te parler. Oh waouh sympa ! Je suppose que t'es célibataire ? Ouais, pourquoi ? Comme ça. Attends, elle est pas avec Max ? Elle veut changer ? Katie ne sera pas d'accord. Ouais. Ou bien tu peux rester là, comme tu veux. Wouh ! Je vois que tu manges bien tes épinards. Alors, tu vas entrer en premier dans ce tunnel à moitié effondré ou j'y vais ? Les loups-garous sont polygames. Peut-être. En tout cas, je crois qu'elle veut bien bouffer Ryan mais pas de la façon dont on croit. Carte ! Je deviens tellement omnibilé par les cartes maintenant. Vous imaginez qu'on les voit comme ça depuis le début et que je les vois pas à chaque fois ? Une prouette ! Y'a une prouette ici, regarde ! Yeah, j'adore les prouettes ! Y'a une machine à coudre ! Je pense que je peux prendre ça ? Non. C'est ça. C'est un style de contrebandier. Ça veut dire que cet alcool a presque 100 ans. Il doit être encore bon. Bon ? Millésimé. C'est goûté ? Alors les haquettes étaient contrebandiers. Logique. Après la carrière, ils ont dû se diversifier. Allez, on verra ça plus tard. C'est la carte ! Oui, c'est ça, c'est la carte des gars. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Je sais pas combien de cartes tu dois trouver par chapitre mais... Tu crois qu'on y est ? J'en ai trouvé deux, je me sens bien ! C'est mieux que zéro. Après c'est juste pour voir quelqu'un qui ouvre une porte, j'ai envie de vous dire. Allez, c'est parti. On est avec... Jacob ? Ah non. Oh là, le jeu. Je suis avec... Je suis avec elle, ok. Je vais être pause à chaque fois pour voir si ça arrange le truc ou pas. Pour éviter de redémarrer le jeu, tu sais. Donc là, on revient au chalet. On passe longtemps à faire des allers-retours. C'est très dangereux dehors, hein. Mais on fait beaucoup d'allers-retours dans la forêt. Je pense qu'il faudrait qu'il se fasse contaminer. Pour récupérer sa main. Et ensuite, on trouve l'antivirus, tu vois. Maintenant qu'on sait comment soigner le truc... Genre, moi je me ferais mordre exprès par un loup-garou pour récupérer ma main et ensuite je tue le loup-garou. C'est de ma faute. Bah son oeil a poussé donc... Je pense que c'est. Les prévenir ? Je crois que le plus sûr... Le plus responsable, c'est de trouver de l'aide. Ok. Et puis on viendra les rechercher. Et Nick. Et Nick. Ouais bon, Nick, voilà, voilà quoi. Bon bah voilà la prédiction du coup. Quoi ? Est-ce que... Y'a quelque chose là-dedans ? Oui, y'a Emma dedans ! J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Jacob ? Emma ? Est-ce qu'il... Ils sont en train de... J'ouvre la portière ? Si tu veux mourir ? Je joue lui maintenant ? Bah j'ai aucun choix ! Bah j'ai aucun choix ! La lacrymo ! Je vois rien ! Eh ! Eh ! C'est nous ! Oh merde ! Ça brûle ! Je peux rien faire en fait hein, y'avait aucun choix. Attends ! Je suis désolée ! Dylan ! Je suis vraiment désolée ! Je savais pas que c'était toi ! J'avais la rouille et j'ai cru ! C'est pas une lacrymo ! C'est quoi ? Quoi ? C'est du déo ! Mais ça brûle quand même ! Oh ! Ouais ! Mais ça brûle quand même hein ! C'est tout ce que j'ai trouvé dans le van ! Mais là ils sont bons ! L'après-dit servait à rien, je te jure ! Oh ! Euh... Dylan ? T'as euh... Hmm... Après si... Si je rejoins au jeu, je le laisserai s'infecter pour voir s'il y aura deux loups-garous en fait au lieu de... Alors que nous, tranquilles, on passe un super été tous ensemble... Sans savoir... Merde... Ok ! Tu peux réparer ? Non ! Ah ! Pas sans certaines pièces. Notamment, un doigt d'allumeur. Je crois qu'il y a une case pas loin. Alors tu... Peux réparer ? Bah... Je... Je promets rien. Mais... J'espère. Si on trouve ce qu'il me faut. Ça me parait peu probable. Je me demande si j'avais pris le truc de... Je me demande de toi. Si j'avais pris l'autre truc de carburant, ça aurait été plus facile à réparer, tu vois. On a besoin de toi. Bon... D'accord. Une fois encore, Dylan se met en danger de mort pour le bien de ses collègues. On est censé faire quoi au juste ? C'est vrai, le van est sympa mais c'est pas non plus une forteresse. Bah... Il y a bien le sous-sol du chalet, ça devrait être sûr pour l'instant. Non ! Non ! Ok. Abby, tu me suis... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Pas le sous-sol ! Pas le sous-sol ! Les gens, pourquoi vous êtes si cons ? Ils se sont séparés en plus ! Bon, il y en a deux qui vont à la casse, et il y en a deux qui vont dans le sous-sol. Ça, on dirait le sketch de Bigard sur les Finderers. C'était quoi ? Hein ? C'était quoi ? Oh c'est rien, on a des invités en bas, on voudrait pas avoir plus de sang sur les mains. Donc c'est via la maman. C'est bon ? Hey, fais pas de bruit. Toi fais pas de bruit. Chut. Il se voit une carte par là les gars. C'est obligé. Carte ! Oh ! Par là, viens. Oh ! Oh ! Oh ho 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 ! Ha 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 ! Là c'est la carte. C'est la carte. C'est la carte. C'est la carte. C'est la carte ! Et oui, la carte c'est la carte ! Carte ! Carte ! Oh mon dieu ! Aaaaah ! Oh... Et c'est la carte c'est la carte ! C'est la carte ! Again ! Let's go ! Best party ever ! Attention ! Je vais bien. Ouais, pour 4 cartes après, je dois en choisir qu'une seule pour la prédiction donc c'est pas ouf. J'ai choisi la bonne prédiction. Non, non, ouvrir la cage d'on, c'est électrifié ! Merci Maxer pour ton sub, c'est très gentil. Oh putain, il faut que tu me tires de là, genre tout de suite. Bon ok, il y a une armoire dans l'angle de la pièce. Je crois qu'elle gère l'électricité, j'ai vu un vieux, celui qui était dans les bois, juste devant. Mais si on coupe le courant, ils vont venir hein. Qu'est-ce que tu fais là Travis ? Tu devrais être avec les autres. Je te l'ai dit, on a passé la nuit à essayer de sauver ces mioches. Mort. C'est Kaylee. Elle est morte. Non. Les autres sont en train de la ramener. Maintenant je suis sûre que ta tête de flic tourne pas rond, impossible de la tuer dans son état. Une balle d'argent, elle est morte ment. Non. Non. Pas ma petite fille ! Pas ma sale petite fille ! Pas ma p'tite Kelly ! Pas ma petite Kelly ! Espèce de pourriture ! Pas ma p'tite Kelly ! Va au diable ! Qu'est-ce que tu lui as fait ? Mais c'est pas moi ! Arrêtez Laura. Non, j'arrête pas Laura, j'ai confiance en Laura. Qu'est-ce que t'as fait ? Oh boy ! Pause ! Nick est mort ! Voulez-vous essayer de le sauver ? Il vous reste trois vies. Jure ! Il y a des vies les gars dans le jeu ! Il y a des vies ! Donc c'était Nick hein. Mais... Ooooooh ! On peut le sauver, regardez ! J'ai trois vies ! C'est trop bien ! Le jeu nous spoil que c'est Nick, ouais c'est ça. Je pense que si on laisse la détransformation, on voit que c'est Nick en fait. Pourquoi tu l'as pas arrêté ? Parce que j'ai confiance en elle à la base. Je savais pas ce qu'elle allait faire. C'est écrit arrêtez sans que tu vois c'est quoi en fait. Je sais pas c'est quoi le truc. Y'a des fois en fait tu... Ne rien faire est la meilleure chose. Mais c'est pas grave ! Je peux... Je peux changer le choix. C'est dommage ! C'est génial tu veux dire ! C'est un jeu vidéo hein ! En fait ce qui était horrible dans les autres... Bah tu sais pas quel choix fait quoi ! Oh mon sang ! Non, non... Non, non... Pas ma petite fille ! Pas ma sale petite fille ! Pas ma Kelly ! J'avais prédit une mort ! Pas ma petite Kelly ! Pas ma petite Kelly ! Espèce de pourriture ! Oui c'est ça aquatisant ! Pas ma petite Kelly ! C'est un jeu à le choix ! Va au diable ! Qu'est-ce que tu lui as fait ? Par contre fais attention avec ce mod, parfois il te ramène des chapitres en arrière pour changer tes choix ! Ah ! Ok d'accord ! Mais elle est folle ! Arrêtez ! Faut que tu me gardes là ! Ok je vais voir tout de suite ! Ok je vais voir tout de suite ! Ils l'ont pris ! Ils l'ont pris ! C'est qu'une espèce d'abruti ! Mort ! Mais putain ! Espèce de sale petit con ! Dégage ! Dégage de ma vue ! Ils sont proches ! Là avec la lumière comme ça c'est ultra réaliste ! C'est super flippant en fait ! Au niveau des graphismes ! Et des Jacob ! Abandonner Jacob ! Non et des Jacob c'est quoi abandonner Jacob ? D'où on l'abandonne en fait ! Il a le truc de la voiture ! Mais les deux qui s'entendent pas c'est lui qui vient de se lever quoi ! Un disjoncteur je sais pas ! Les interrupteurs permettent d'isoler chaque cage ! Après j'ai que 3 vies les gars ! Et il y a 6 personnages ! Donc je peux en sauver que 3 max si je fais des erreurs ! Donc finalement c'est pas si mauvais que ça ! C'est juste pour éviter les erreurs au début ! Et après t'es en PLS ! Tu te trompes pas ? 4 ? 3 ? C'est bien trop dangereux ! Ouais parce que tu t'es planté ! Ok ! J'arrête ! Désolé ! Allez ! Allez ! Merde ! Tu seras mieux ici ! Je suis désolé ! Non 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 ! Fais pas ça ! On reviendra te chercher ! Non mais arrête tes conneries Ryan ! Mais pourquoi ? C'est quoi le rire ? Allez Ryan s'il te plaît ! Tu sais pas ce qu'ils vont me faire après ! Allez ! Mais c'était L3 ! Tu peux sortir ! Tu peux pas me laisser ! Chut ! Merde ! Putain de merde ! Mais pourquoi ? Jacob vous aime pas ! Mais pourquoi je... What the fuck ? C'est quoi ces choix ? Genre... Tu lui dis faire un choix, il est comme un Sims en fait ! Il fait le choix et après il oublie, il va faire autre chose ! Il se dit, va nettoyer la vaisselle ! Il va nettoyer la vaisselle, on fait, oh je vais faire pipi ! Et on fait pipi ! Et après il met le bébé par terre, il va passer le balai, nager dans la piscine, et la vaisselle est toujours là ! Putain ! T'as mis 4, j'ai mis 4 puis 3 ! Sa porte est 5 de sortie, mais 5 est cassée donc tu pouvais pas ! Ah de toute façon, Vector, de toute façon ça marchait pas c'est ça ? De toute façon ça aurait pas marché ? Vous avez vu ? Ne me crier pas dessus, Vector lui il a déjà vu le jeu, il a dit que de toute façon la porte ne s'ouvre pas et Ryan... Oh ! Si je m'étais trompé ! Tu avais 1, 2, 3, 4, mais pas 5 ! Ok très bien, merci beaucoup ! Merci à toi ! Bon, ça veut dire qu'on pouvait rien faire ! Ça me va ! Mon dieu ! Pas ma petite fille chérie ! Pas ma Kelly ! Pas ma petite Kelly ! Y'a un problème avec les sous-titres en plus ! Et donc toi, t'avais ces foutus moniteurs dans ta foutue prison depuis 2, foutus mois, c'est ça ? Et c'est maintenant que tu me dis qu'au lieu de leur coller une balle à chacun dans leur petite cervelle de petite merde, Tu... tu leur as donné ton fusil à balle d'argent et ils ont tué ma Kelly avec, c'est ça que t'essaies de me dire Travis ? Tu voulais plus de sang sur les mains, c'est ce que t'as dit ! Mon dieu, mon dieu, c'est beaucoup trop important ! Et si ça avait été moi ou... Ou Bobby ? Un déu ! C'était ta famille ! Un bon garçon, protège sa famille ! T'es pas un bon garçon ! J'aimerais tout effacer ! J'aimerais tout effacer, mais je peux pas... Non, vraiment, je... je comprends pas pourquoi tu... pourquoi... pourquoi tu n'as pas réglé ce problème quand tu en avais l'occasion ? Régler ce problème ? Est-ce que tu t'entends ? Oui, je m'entends, pauvre con ! Je suis peut-être vieille, mais je suis pas sourde ! Je suis agent de police ! Oh, et maintenant, je suis aveugle, sale petite merde ! Oh, t'arrêtes pas d'agiter ton badge, comme s'il valait des millions ! Si tu l'as eu, c'est uniquement parce que Hank est mort dans le feu des gitans ! Mort ! Tais-toi ! Ferme-la ! Tu veux bien t'asseoir, s'il te plaît ? Ne me dis pas quoi faire ! S'il te plaît ! Et fais pas comme si... fais pas comme si tu valais mieux que tous les autres, parce que non ! S'il te plaît, assieds-toi ! Ne me dis pas ce que je devrais faire ! Sale priture ! D'accord ? Oh ! Elle est juste pas sérieuse pour se faire choper comme ça. J'ai pas vu le bug de la grand-mère ! Pourquoi elle a pas de fesses ? J'ai pas vu ! Merde ! J'étais en train de lire le chat ! Je me suis fait avoir par le chat, là-dessus ! Pas mal de bugs dans ce jeu, hein ! C'est pas cyberpunk, mais quand même, hein ! Pourquoi on voit tout ça ? Pas ton compérit, en fait, euh... Pourquoi on nous montrait les... ...le décor sans rien faire ? Non. J'espère que vous m'avez apporté d'autres cartes, faites-moi voir ça, d'accord ? Non. J'ai quatre cartes ! L'impératrice... Regardez-là ! La chute est bien plus dure quand on est au sommet. Quelle tristesse, après avoir pris soin de ces petits monstres, de vivre assez longtemps pour les voir vautueux. Hum... Mais elle n'en méritait certainement pas moins. L'amoureux. L'amoureux. On trouve une harmonie dans le désaccord, uniquement mis en lumière par l'étincelle de la passion. Le sang vient droit du cœur, on le goûterait presque. Et ce goût pourrait bien sauver la vie de quelqu'un. La roue de fortune. Après tout, la fortune n'est qu'une roue qui tourne sans fin. Parfois, il faut prendre des risques. Les voix du karma sont impénétrables, mais ils sourient à ceux qui sont attentifs. Alors ne la quittez pas des yeux. Même si la roue tourne bien, seul un œil averti sera déterminé quand elle s'arrêtera. L'Empereur. L'autorité, la paternité, des structures destinées à s'effondrer, non ? Les puissants peuvent tomber et leur empire avec eux. Qu'ils saignent. Qu'ils se déchirent entre eux. Qu'ils pourrissent. Des détails ? S'il vous plaît. Alors choisissez l'un des futurs possibles que vous aimeriez voir. Regardez avec soin. Essayez donc de trouver un peu de clarté dans le chaos. Alors, je vais choisir... Je vais choisir l'Empereur ou la roue de la fortune ? La roue de fortune... C'est... Je vais choisir la roue de fortune. Un choix très compliqué, ouais. On me donne quatre cartes, là. Ok. Euh... Cette vision était dégueulasse. Donc j'ai vu Ryan, il voyait euh... Des choses arriver. Chapitre 9. Femme. T'étais déjà venue ? À la casse ? Non. J'ai juste vu le panneau en arrivant. Tu voudrais pas qu'on... Rejoigne la grande route ? Ouais. C'est pas la grande route ? Non. On est sur le terrain des haquettes. La grande route est à deux kilomètres. Par là. Mais comment ça se fait que j'en sais plus que toi surtout ? Ah, ta gueule ! Alors on doit marcher encore une heure jusqu'à la route. Et il nous restera au moins trois ou quatre heures avant d'arriver au premier... Je sais pas quoi. Ouais. Putain, j'ai eu peur. C'était quoi ça ? Faut continuer. Ok. Bon. Va falloir que je m'y fasse. Mais arrête ! C'est trop classe un crochet. Je te promets, tu vas choper comme jamais. Ah oui, là c'est clair. Abattu. Ouais, positif, positif. Allez. C'est vrai que c'est plutôt original. Je pourrais varier les accessoires. Exactement. Voilà. Assume à fond. Ça te fait une histoire géniale. Ouais. Je pourrais peut-être en parler sur la station de radio. T'inquiète, on en rigolera tous dans quelques années. Toi, moi, peut-être même Ryan. Est-ce qu'on a raté notre chance ? Pensif. Ouais, je crois qu'il va me falloir un peu de temps pour cerner le nouveau Dylan avant la suite. Un Dylan encore meilleur. Dylan 2.0 ? Merde, moi aussi je veux être Kathleen 2.0. Eh ben, trouve toi un truc bien tranchant à la casse et ça peut s'arranger. Peut-être pas non. C'est le moment mon pote. On y est. Oh merde. Du calme. C'est un détecteur. On est bon. Enfin, je crois. Regarde. Du vrai steampunk. Allez, par là. Ok, let's go. Hop. Ça ramène un petit peu à chaque fois qu'on change de personnage donc du coup, je mets pause. On fait quoi maintenant ? Bah... Je sais pas. On peut se mettre à l'aise. Se préparer des cocktails, regarder la télé. Ah, si l'eau sert à faiblesse, quand il pleut ils sont protégés. C'est une bonne question ça, je pense. Agacé. Emma, elle m'énerve. Tu veux bien arrêter, s'il te plaît ? Hein ? Arrêter quoi ? De faire genre... Ce que t'essaies de faire là, maintenant, c'est pas marrant. Oh, désolé. Je m'appelle Abigail et je suis physiquement incapable de m'amuser. En fait, on m'a chirurgicalement extrait mon sens de l'humour quand j'étais petite. Elles étaient potes au début, mais là non, c'est fini. On va te faire foutre. Tu sais quoi ? Nique-toi. Eh bah, quelle charmant tu meurs. Tu te rends compte à quel point on est dans la merde ? Oh bordel, j'essayais juste de te détendre, je voulais te faire rigoler un peu. Ben, c'est raté. Pardon d'avoir voulu remonter le moral de ma pote. Je recommencerai plus. Super. Super ! Bon... Quelle nuit de merde hein ! Ouais... Vas-y. Je vais t'entendre le dire. Quelle nuit de merde ! Une nuit de sa mère de la pote ! Wow ! C'est horrible ! Quelle nuit de la pote ! Lâchez-moi ! Doucement mort ! Salut Marie ! Lâchez-moi vieille sorcière ! Elle est super forte quand même, elle arrive à... Que tout le monde se calme ! Pas facile de tirer à l'aveugle ! Ouais... Tue quand même ! Eh l'impératrice ! Putain mais laissez-moi jouer ! Laissez-moi ! Pour ce que t'as fait à Macaiglie ! Headshot motherfucker ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Quoi ? Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ! Réveille-toi ! D'où tu fais un massage cardiaque frérot, elle a pas de tête ! Allez ! Debout ! Debout ! Allez ! C'est fini ! Mon petit Bobby... Maman est morte ! J'suis désolé ! C'est une famille de loups-garous hein ! Donc à part celle-là... Tu n'es... Tu ne... Protégera plus personne... Travis... Wouh ! De toute façon c'est une loup... Elle est transformée elle ! Oh ! Ryan ! Mais c'était tellement gratuit ! Il l'a planté, il est parti ! Ouais ils sont plus gentils là, c'est clair ! Maintenant quand je les vois, je les bute à vue hein ! En même temps j'ai commencé hein... J'ai tiré sur la maman... Non mais par contre j'ai le mec il arrive au calme là ! Poup ! C'est parti ! Ah putain ! Il ne faut pas enlever normalement ! Il ne faut pas enlever sinon il va saigner ! Tirer le couteau ? Non ! Non il va saigner sur place ! Il ne faut pas toucher ! Là pour l'instant il n'y a pas d'hémorragie ! Il n'y a pas d'hémorragie pour l'instant ! Il va devoir rester avec son couteau planté ! On peut survivre avec un couteau planté dans le corps ! Regardez dans le Hobbit, il y a un mec avec une hache dans la tête ! Est-ce qu'il y a une carte par là ? I need a card ! Il est plus stylé ouais ! Mouais... Vite fait mais bon ! C'est une preuve ? J'ai même pas vu ce que c'était ! Preuve collectée, lettre de Kaylee ! L'aveu... Lettre d'aveu de Kaylee adressée à sa grand-mère ! Oh ! Lettre d'aveu ? Attends je vais voir ce qu'elle est écrit ! Il la garde ? Merde il la garde mais du coup je ne peux pas lire ! J'aime bien comment il prend les indices en mode... Peut-être que plus tard j'en aurai besoin ! Alors qu'il est littéralement avec un couteau planté dans le... Dans les côtes ! Je sais pas si on peut marcher comme ça avec un couteau planté ! Salut Spyro d'Action ! On va très bien merci ! On est en train de jouer à The Quarry et... On apprécie plutôt, c'est plutôt cool ! Je sais pas le chat vous en pensez quoi du jeu pour l'instant ? Vous aimez bien ou quoi ? Moi j'aime bien ! ... Aaaaaaaaaaaah ! Mais qui chie dans un pot de chambre ?! Mais sérieux ?! Les gens ! Le pot de chambre, c'est pour faire pipi ! Mais qui ? Qui lâche un étron dans un pot de chambre ? Oh ben, y'a Bobby qui arrive ! Bobby, il est gros, hein. Bloquer la porte, se cacher. Bloquer la porte. Pas comme ça, frérot. Oh boy ! Je suis mort, hein. Je suis définitivement mort, hein. Je vais devoir utiliser une vie pour sauver... Oh ben non ! Putain, il arrive ! Avec ! Le mec, il se prend pour Jason ! Il se prend pour Jason dans Vendredi 13 ! Il marche doucement, tu sais. Regarde comment il marche ! Il court pas, lui. Il marche. Il marche comme... comme les... les gros criminels dans les films d'horreur des années 80. Bloquer la porte, c'est une montagne. Écoute ! Tu m'échapperas pas dans ma propre baraque, enfoiré ! C'est toi, l'enfoiré ! Écoute... J'ai cru que t'as une bonne idée, ok ? Ça cicatrice revient ? Ça n'est pas disparu ? Ça n'est pas disparu ? C'est probablement une Bake Europe. Je suis prêt. at... En effet... Hoi... Je t'entends respirer, ma p'tite. Pas possible ! Je respire pas. C'était tellement pas malin ! En fait, c'est comme la maison des Baker, tu vois. Dans RE7. Il me semble que sa cicatrice avait disparu aussi. Elle a plus les yeux jaunes, ouais, j'avoue. Qui qu'il avait mordu, elle ? C'était... C'était Max qui l'avait mordu. Il y a des ours dans le coin. Ah ouais, écoute. On les a pas vus encore. Peut-être qu'ils ont tous fait bouffer, les ours. J'ai pas joué du piano, quand même, si ? Non. Mais sérieusement ! C'est quoi ce choix ? Ils sont sérieux, les mecs, en mode ? Elle est poursuivie ! En mode infiltration ? Jouer du piano. Ok ! Par contre, les mecs, ils ont une maison. Laisse tomber, quoi. Je sais pas où je dois aller pour... Je veux pas rater les cartes. Mais je veux pas aussi déclencher les cinématiques qui me bloquent. C'est l'arbre généalogique ? Arbre généalogique, ouais, c'est ça. Kaylee, Caleb, c'était les derniers, du coup. C'est important pour les indices, je suppose. Donc, en fait, ils ont fait des caches, quand même, pour éviter de... Alors, je vais relire le message, parce qu'ils sont marrants, mais des fois, on peut pas le lire la première fois. Ces caches électrifiées devraient pouvoir contenir Chris, Caleb et Kaylee lors des pleines lunes, pendant les vacances d'été. J'ai choisi la livraison prioritaire, elle devrait être donc là, avant l'arrivée des enfants. Nous devons donc à tout prix éviter d'autres incidents. Après les vacances inutiles de désenfermer, ils pourront peut-être nous aider à trouver le loup blanc. En flairant, son odeur, par exemple, c'est sans danger tant qu'on utilise le sang. Le sang. Le sang, donc, du coup, le sang qui se badigeonne la tête avec... Ils sont sans danger lorsqu'ils utilisent ce sang, donc on va devoir en trouver, probablement. Et s'en mettre plein... Le soleil ! C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte... Ah oui, j'ai trouvé la carte ! Let's go ! Salut ! Coucou, monsieur ! Vous attendiez ici depuis longtemps ? On a fini de jouer maintenant, ma petite. C'est toujours enfoiré ! Tu sais, ma petite, j'ai pas assez d'argent pour te tuer. Mais tu peux me croire, je peux toujours te faire souffrir. Je pense que c'est ce moment-là. Je suis concentré. Let's go, baby ! Allez, les coups de tatin dans tes couilles ! Les yeux jaunes ! Attaquer, courir. Oh boy ! Oh boy ! Chemin mis à jour ! Je pense qu'elle sait qu'elle se transforme de toute façon. J'aurais pu ne pas le tuer, je suppose. Mais en fait, tu sais quoi ? J'ai envie de te dire vengeance. Putain, elle a cassé ça ! Oh ! Chemin choisi ? Attends ! Je pense qu'on risque de recommencer loin ! Ha 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 ! Ça va te renvoyer trop loin ! Attends ! OMG ! Ha 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 ! Pourquoi on l'aurait enfermé dans une cage ? Alors qui c'est ? Mais c'est qui cette fille ? C'est elle qui commande. Tu t'es déjà trompé une fois. Peut-être même que c'est Nick ! Ton patte ? Hé, écoute. Ok. Ils disent qu'ils se sont occupés de deux d'entre nous. Sans plus de détails. Peu importe qui c'est, il ira nulle part. Oublie pas. C'est le moment les amis. C'est le choix. C'est le choix. Le choix décisif. Rien. 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 Faut que tu me tires de là. Ok, genre tout de suite. Imagine certains choix en fait, c'est au début du jeu. On te dit prendre à gauche ou à droite et t'es en mode... Non. Il l'emprise ! C'est qu'une espèce d'abruti ! Tu peux avancer ou pas ? On peut pas avancer hein. Espèce de sale petit con ! Regarde les nombres ! Il a la cage numéro 3 normalement. Sa cage c'est la numéro 3. Et des Jacob. Ok. 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 Explique-moi. Ok bon. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut ouvrir ma porte. Et cette porte. Mais surtout pas cette porte. Ah, super. Merci Einstein. Mais putain va te faire foutre, j'essaie d'aider. Toi va te faire foutre, j'essaie de t'aider. La ferme. La ferme. Ok. Y'a une armoire. Sur le mur là-bas. Un disjoncteur, je sais pas. Les interrupteurs permettent d'isoler chaque cage. Ok. Bouge pas. D'accord. Donc ici c'est 3, là-bas c'est 5. 7, 5, 3. Donc 5, je suppose que c'est 2 et 5 du coup ? 2, 5. Continuez. Mais du coup c'est lequel ? C'est 3 ? Non ! Ca doit y'en se réunir BUT Rires Oui c'est des 2 et 1 en fait ! Comment ça, je triche ? Comment ça, je triche ? Je vois pas de quoi vous voulez dire, là. Je suis totalement innocent. Il s'est rien passé. C'est de la triche, ça, monsieur. Mais non ! Pas du tout. D'où c'est de la triche ? Je triche pas, les gens ! La fuite du Seroths, ça est... Seroths refuse d'avoir une mort sur la conscience. Le jeu a crash ! Le jeu a crash, les amis. Le Seroths a totalement crash, c'est pas de ma faute. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Alors, les gens, ne vous disputez pas, s'il vous plaît, sinon je ban. Je sais pas ce qu'il s'est passé dans le chat, mais ça suffit. Alors, continuez. Solo. Chapitre 8. Et puis ? Continuez. 2... 1. C'est bon ? C'est bon ! Oh merde ! T'as une sale tronche. Merci mec. Où sont les autres ? Jacob, Emma était pas là. Je sais pas où elle est. First try ! Mais tu devrais les rejoindre. Fais gaffe, on est passé par les mines. Je sais pas si y'a une autre sortie. Ce serait malin en fait que le jeu me fasse revenir à l'endroit où j'étais au moment où ils font leur choix, tu vois. Parce que là du coup, on peut faire autre chose maintenant. Est-ce qu'on retue la maman ou pas ? Toi, t'avais ces foutus moniteurs dans ta foutue prison depuis deux... Foutez-moi, c'est ça ? Et c'est maintenant... On refait pareil. On changera pour le prochain let's play. Une balle à chacun, dans leur petite cervelle de petite merde. Tu leur as donné ton fusil à balles d'argent et ils ont tué ma Kelly avec ? C'est ça que t'essaies de me dire Travis ? Tu voulais plus de son sur les mains. C'est ce que t'as dit ? C'est beaucoup trop important. Et si ça avait été moi ou... Ou Bobby ? Hein, t'es ? C'était ta famille. Un bon garçon protège sa famille. T'es pas un bon garçon. J'aimerais tout effacer. Moi je peux. J'ai un pouvoir magique. Il me reste une seule chance pour sauver quelqu'un les gars. C'est mort. Au même endroit s'il te plaît. Tu as réglé ce problème quand tu en avais l'occasion. Régler ce problème ? Est-ce que tu t'entends ? Oui je m'entends, pauvre con. Je suis peut-être vieille mais je suis pas sourde. Je suis agent de police. Oh et maintenant je suis aveugle, sale petite merde. Je suis aveugle. Oh t'arrêtes pas d'agiter ton badge comme s'il valait des millions. Si tu l'as eu c'est uniquement parce que Hank est mort dans le feu des gitans. Tais-toi, ferme-la. Tu veux bien t'asseoir s'il te plaît. Ne me dis pas quoi faire. Et fais pas comme si, fais pas comme si tu valais mieux que tous les autres parce que non. S'il te plaît assieds-toi. Ne me dis pas ce que je devrais faire, sale préture. Oh merde. Oh là là. Par contre elle est super forte hein, elle arrive à tirer euh... Et la Laura en fait en question, elle pouvait pas tirer là ? Genre, c'est ici ce mouvement là, tu t'appuies, tu tires quoi. Tu te laisses pas choper. Là elle attrape, tu prends le fusil, tu prends le fusil, tu fais blam ! Son botti est là, y'a pas le bug. Ah écoute, on peut pas avoir le bug à chaque fois. Je sais pas pourquoi, à quoi ça sert cette séquence. Peut-être qu'on est censé voir Jacob courir ? En mode il s'en va ? Peut-être, je sais pas. Genre cette séquence, pour moi, n'a aucun sens. C'est la deuxième fois que je la vois et je suis en mode... Pourquoi ? ... Peut-être qu'on est censé voir Jacob courir ? Je sais pas. C'est chelou. Ah du coup on est là ! J'espère que vous m'avez apporté d'autres cartes, faites-moi voir ça, d'accord ? On peut voir une autre vision du coup ? ... ... On avait regardé quoi nous ? On avait regardé la roue de la fortune. On a pris soin de ces petits monstres de vivre assez longtemps pour les voir vous tuer. Qu'est-ce qu'on va regarder ? Est-ce qu'on regarderait pas l'autre ? ... ... ... Les amoureux ? ... Ça concerne la vieille dame, on va juste la voir mourir je pense. Donc on sait soit l'amoureux, soit le... ... ... ... ... ... En haut à droite. The Emperor. Ah ça c'est sur le père du coup. Bon on va prendre l'amoureux alors parce que si c'est le père on sait comment il finit, si c'est la mère on sait comment il finit. ... ... ... ... ... ... Oui en plus. ... ... ... Amoureux c'est le meilleur choix ouais je pense. On va choisir l'amoureux. L'amoureux. ... Bobby c'est l'empereur. Donc du coup Laura elle est à l'extérieur. Elle mange. Hein ? Oh ! Ce serait peut-être... Ce serait peut-être la meilleure façon de le sauver. Genre elle est en train de manger Ryan. Peut-être que comme Ryan est en train de crever avec le couteau dans son... ... Comme il a le couteau enfoncé dans les côtes peut-être que c'est ce qu'il fallait faire. C'est vrai qu'elle voulait le bouffer depuis le début. Je pense que le meilleur moyen de sauver Ryan c'est de le mordre. Tu voudrais pas qu'on... ...rejoigne la grande route ? C'est pas la grande route ? Non, on est sur le terrain des haquettes. La grande route est à deux kilomètres. Par... Elle mange un burger. Mais comment ça se fait que j'en sais plus que toi surtout ? Oh ta gueule ! Alors on doit marcher encore une heure jusqu'à la route. Et il nous restera au moins trois ou quatre heures avant d'arriver au premier... ...je sais pas quoi. Ouais. Oh mais j'ai peur de la même façon, vous êtes sérieux ? Ça marche trop bien ce dans le cas. Bon. On va changer les dialogues ici. Ouais, nous retourner loin ouais. Donc on voit deux fois la même chose du coup, je suis désolé au passage. Heu... Abattu. Tu sortirais avec un mec à une main ? Je crois pas que ce soit à moi que tu penses là. On s'est bien... ...rapproché autour du feu, lui et moi. Je me fais des idées ou il aurait pu se passer... ...un truc ? Je te fais des idées. On verra l'année prochaine ? Ouais. Faudrait d'abord survivre celle-là. Tu as des idées, c'était Kathleen qui avait plus de chance. Rires. Ça changerait rien de toute façon, on a enfin trouvé ce qui plaît à Ryan. Les héroïnes... ...sures d'ailes. Avec un cache-oeil. Les pirates. Ouais, les pirates. Peut-être qu'il va tenter un abordage. Là. Ils disent pas la même chose, vous avez vu ? Il parlait de Crochet tout à l'heure... ...et qu'elle voulait être un... ...une Kathleen 2.0. Et cette fois-ci... On a pas fait ça tout à l'heure ? On a fait ça tout à l'heure ? Ah oui, si, si, on l'a fait. Comment il a perdu sa main ? Ah, disons qu'il y avait une tronçonneuse qui traînait par là, et... Et que j'avais un choix à faire, et... Quasiment sûr qu'avec le fusil à pompe, ça aurait été dégueulasse. On va pas se disputer cette fois-ci, je vais changer. Je vais changer. Comme ça, c'est intéressant pour tout le monde. Je sais pas, on peut... On change les dialogues. Se mettre à l'aise. Se préparer des cocktails. Regarder la télé. Non ? Pourquoi t'es toujours aussi... ...positive ? Pourquoi tu me poses toujours cette question ? Euh... Je t'ai interrogée sur ta confiance en toi, pas... Sur ce que t'essaies de faire là. J'en sais rien, je crois que... J'aime pas trop voir les gens tristes. C'est pour ça que tu fais ton truc de vidéo sur le net ? Ton truc de vidéo sur le net ? Je sais pas comment t'appelles ça. Tu sais, les gens croient que les influenceurs veulent juste de l'attention, et... C'est peut-être vrai, enfin, au début. Mais... Après un temps, tu te dis... C'est quoi la différence entre 4000 likes d'inconnus... Et 100 000 likes d'inconnus ? Mais... Je fais marrer les gens. Je fais la conne, et ils se marrent. Peut-être que je suis vraiment conne. Ça change tout, hein, la dialogue. Peut-être que j'aime bien faire rire les gens. Y'a pas de mal à ça. Bon... Quelle nuit de merde, hein. Ah là, on revient sur la conversation normale. Vas-y. Je veux t'entendre le dire. Quelle nuit de merde ! Une nuit de sa mère de la pute. Tout à l'heure, en fait, on était énervés, etc. Ça s'était terminé sur un clash, et là, cette fois-ci, elles sont plutôt potes. Ça change tout, hein, les dialogues, hein. Lâchez-moi ! Doucement mort. Lâchez-moi, vieille sorcière ! Je vais vous exploser la cervelle ! Aaaaah ! Allez, c'est reparti. Fermez les yeux pour ceux qui sont... ...fragiles. Pas facile de tirer à l'aveugle. Je l'ai. Tu vas payer pour ce que t'as fait à ma Kaylee. J'ai rien fait à Kaylee ! Aaaaah ! Chemin mis à jour. Dude ! Oh mon dieu ! Ça passe toujours pas la deuxième fois. Arrêtez-toi ! Grosse douce. Non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Réveille-toi. Allez. J'irai. Il avait espoir, en fait, pour le massage cardiaque, hein. Allez. C'est fini. Mon petit Bobby. Ma mort est morte. Kiné. Kiné. Tu ne protégeras plus personne. Travis. Cours ! J'adore ça ! Genre le mec en mode... Ah tiens ! C'est horrible ! Tellement gratuit, tu sais. Ah ! Ah plus Rémy, je suis à barbecue. J'ai des amis. OK. Bon barbecue. Merci beaucoup. Faut que je récupère tous les indices que j'avais trouvés tout à l'heure Mais ouais purée par contre Le un choix qu'on a pris il ya très longtemps Qui est affecté par ce qu'on fait dans le futur genre quelques scènes genre un chapitre plus tard c'est une scène Je vais garder le couteau encore une fois je pense que c'est la meilleure décision je pense pas que enlever le couteau c'est une bonne décision Ouais Enlever le couteau il va saigner je le vois crever en fait sur place tu vois Je le vois saigner en bloc là On va juste essayer de ne pas on va pas regarder le caca Mais on va récupérer il y avait une carte je sais plus où elle est il y avait une carte par là Faut jamais retirer une arme d'une plaie ouais j'suis d'accord Alors ça j'ai gardé le couteau planté c'est que tu n'as pas de mal à retrouver en cas de besoin Putain vous êtes horrible mais vous êtes horrible Des gens seront trouvés au chapitre 1 à la fin du jeu ce mode peut détruire ta sauvegarde Non Sora non 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 mais le jeu devrait prévenir en fait que tu reviens trop trop loin en arrière après tu peux choisir ta sauvegarde non J'ai l'impression qu'il y avait plusieurs sauvegardes dans le jeu J'ai l'impression qu'il y a une autre porte de l'autre côté Attends est-ce qu'il y a pas une carte là-dedans t'as regardé je vais regarder dans la porte Est-ce qu'il y a une carte ? Est-ce qu'il y a une carte ? Il y a pas de carte Oh Bon on va juste regarder dans la porte de l'autre côté Ah je suis vraiment désolé en fait de faire recommencer entièrement le jeu comme ça je pensais pas que c'est allé aussi loin Mais euh Je vais me cacher cette fois-ci par contre En espérant que c'est suffisant On va se cacher sous le caca Se cacher Dans le placard sous le lit sous le lit Il fonce direct vers le placard apparemment Ah non vers la porte ici Ah il avait la porte, il avait la clé La porte est ouverte les gars Maintenant En vrai on peut s'enfuir même si c'est euh Wouah le stealth Ça savait à rien Laisse la porte ouverte derrière toi ouais Ça savait à rien on a la même séquence On a la même séquence C'est juste que c'est moins violent On est beaucoup plus stealth en fait avec euh Avec Ryan Vous avez vu en fait comment les choix ne changent rien du tout Même si on a on a couru On a défoncé une porte On est arrivé au même endroit On s'est caché sous le lit C'est pareil Ah 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 Oh 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 merde J'ai raté le QTE les gars Il y a pas trop de cinématique le jeu c'est une cinématique les gens c'est le principe même du jeu c'est un film interactif en fait ils appellent ça comme ça On joue du piano ou pas ? On joue du piano ? On joue du piano ? Peut-être Joue du piano Ça n'a aucun sens Ah Est-ce que je gaspille ? Je vais gaspiller euh Allez on joue au piano allez Allez on joue C'est trop con Ok ça n'a rien fait C'est bon C'est bon On a joué du piano Même pas un succès rien quoi C'est C'est Même pas un succès rien quoi pour me dire ouais j'ai joué du piano donc du coup ça a fait ça et bah non même pas Oui c'est ça c'est la suite spirituelle de Until Dawn c'est fait par les mêmes développeurs Et elle joue du piano debout ouais exactement Même pas un passage secret j'aurais pu penser effectivement tu sais genre tu appuies sur le piano boum il y a une porte qui s'ouvre ou une connerie du genre mais même pas Bon allez on va se barrer Là par contre on est euh On est ultra blessés On s'est pris une balle dans la jambe et on s'est fait empaler Mais après notre condition de loup garou peut éventuellement nous sauver Soleil Il a failli le rater encore une fois Allez c'est bon cette fois ci Oh C'est différent les gars Tu sais ma petite j'ai pas assez d'argent pour te tuer Mais tu peux me croire je peux toujours te faire souffrir Ok concentration maximum Courir ou l'achever je l'achève direct aussi Attaquer on sait ce qui se passe Je vais pas courir en fait je vais pas le laisser vivant Chemin mise à jour Ah si tu casse Ah si je cours je casse pas le disjoncteur En effet Mais si c'était le cas Il m'aurait laissé ne pas Il m'aurait laissé ne pas Il m'aurait permis de ne pas euh De redémarrer à ce moment là Et pas aussi loin tu vois Parce que là ils m'ont remis quand même un chapitre en arrière hein Travis est anéanti Réfléchis à ce que tu vas faire Je pense qu'il veut pas la tuer hein Il a pas fait tout ça pour la tuer maintenant Il veut juste récupérer son couteau en vrai Il l'avait rangé dans son corps Ça fait tellement en Jason Dans Vendredi 13 Je sais que c'est Jason les gars Je fais exprès de dire Jason Oh la 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 taille du bug Il rentre pas là dedans lui Qu'il arrive pas là J'ai pris le temps A couper le souffle, j'ai eu un succès. C'est bon. Allez, on est dehors. Bon, ça ressemble à l'endroit où je suis fait mordre par... Par le rat, non ? Dans la vision. Ah merde. Non, non, la famille d'abord, et je vais avoir des problèmes. Poignardé ? Ouais. Ooooooh ! Oh merde ! Il est débit en fait. Aaaaaaah ! Ouais, c'est un gros bébé musclé quoi. Là par contre, je vais me vider de mon sang. Là... Ooooooh ! Là, Laura, elle est dans la meilleure forme en fait. Elle est à moitié loup et à moitié humaine encore. Là, c'est Teen Wolf. Oui, c'est grave. Il y avait beaucoup de sang. Euh... C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Rien m'obliger à venir. J'aurais pas dû te laisser me suivre. Euh... Je crois pas que tu sois ma mère. Eh 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 eh. Non. Désolé. Je vais mourir. Well... T'as perdu beaucoup de sang. Mais ça... Ça va guérir hein. Voilà. Ils vont tous finir affectés à la fin en fait les gars. C'est comme dans Twilight les gars ! Si... Tu me laisses te mordre... Ça veut... Bella va mourir ! Il faut la transformer en vampire pour la sauver ! Et là... Et là ça guérira. Ouais. Mais d'un autre côté... Tu vas devenir un... un vampire ! Ouais, je sais. Le grand méchant loup. C'est ça ? Ouais. Idée de merde ! Ryan, j'ai plus beaucoup de temps. Je le sens en moi, sa... Sa lutte... Pour sortir. Si je te mords et que tu guéris... Alors... Je devrais tuer Chris. Tu... Tu tuerais pas Chris, mais un loup-garou. Tu le ferais pour sauver ta peau. Et la mienne. Et celle de Max et de tes potes. Je te laisse me mordre. Et je vais tuer Chris à quête. Ou je me vide de mon sang. C'est ça. En gros ? Ouais. T'as le choix. Pour l'instant. Eh, le choix est pas si difficile hein. Alors, on y va ou pas ? Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Allez, mords-moi ! Chemin choisi. C'est pas forcément la meilleure idée qui soit, mais les gars... Il a été planté, c'est... Et j'ai pas pu l'en empêcher. J'ai la viande bien tendre. S'il peut en rigoler. A gros gros. Avec tendresse, ouais. Non, on retire pas, non. Vas-y. On assume ! On devient un loup ! Peu importe la fin ! Mais comme elle a mordu sans être un loup en fait. Parce que tout le monde a été mordu par un loup transformé. Lui, c'est le premier. Fébotomie, ils appellent ça. Lui, c'est le premier à être mordu par quelqu'un encore conscient. Peut-être que c'est pas pareil. Si ça se trouve, il arrive, il va se retourner et fait, je suis l'hybride. Parce qu'au départ, Ryan vous a rien dit, mais Ryan était un vampire. Et un vampire qui se transforme en loup, ça devient l'hybride. Ou un truc comme ça. Non, Abby s'est fait griffer, elle s'est pas fait mordre. Non, y'a pas de vampire, non. C'est juste que j'extrapole un petit peu, c'est tout. J'extrapole un petit peu. Alors du coup, là on se retrouve ici avec les deux, sauf que les gens... Je vais devoir m'arrêter ici parce que ça fait 1h40 d'enregistrement. C'est un épisode assez long puisque j'ai dû recommencer un petit peu. Et surtout, il est maintenant 18h et je dois m'arrêter. Donc, n'hésitez pas à laisser... Pardon, excusez-moi. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains. Rendez-vous demain, 18h ! Pour voir la suite, hein. Parce que là, ça devient super intéressant. On est en mode, wow, qu'est-ce qui va se passer ? Rendez-vous sur Twitch.tv, ça sert à Seroths si vous voulez voir des lives en ma compagnie. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens seront donc dans la description. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Seroths, out.